Le but du code, c'est de pouvoir parler à la machine, lui dire exactement ce qu'on veut qu'elle fasse. Et pour ça, il y a plusieurs langages. La machine, elle, en réalité, elle ne comprend qu'un seul langage. C'est le langage binaire. Il est fait de 0 et de 1. Par exemple, ça, une machine peut le comprendre, alors que pour un humain, c'est beaucoup plus difficile et c'est pas pratique du tout. Heureusement, les informaticiens ont créé différents langages qui nous aident à donner des ordres aux machines et que ce soit beaucoup plus rapide et plus simple. Ce sont les langages informatiques. Il en existe plein des différents et ils ont tous leurs particularités. Par exemple, il y a le langage C++ qui est très utile pour programmer des logiciels et aussi HTML qui va être utilisé sur tous les sites internet. Mais tu veux peut-être voir à quoi ressemble le C++. Voilà un petit exemple. Ce bout de code que tu viens de voir, il va ouvrir une fenêtre avec marqué « Bonjour ». Dans le code, on voit bien le « Bonjour » et le reste des symboles et du texte qu'on a écrit, c'est ça qui va permettre à l'ordinateur d'afficher la fenêtre. Comme tu peux le voir, ça ne ressemble pas du tout à du français. C'est pour ça qu'un langage informatique, ça s'apprend. Mais il y a une autre chose très importante à comprendre dans le langage informatique. On ne parle pas à un ordinateur comme on parle à une personne. Parce qu'un ordinateur, c'est vraiment très très bête. Il faut absolument tout lui dire, sinon il risque de te répondre comme ça. Il faut donc lui parler d'une manière spéciale, lui donner des ordres très précis les uns après les autres. Par exemple, si je veux que quelqu'un me serve un verre d'eau, j'ai juste à lui demander « Est-ce que tu peux me servir un verre d'eau, s'il te plaît ? » Mais si je veux coder un robot pour qu'il fasse exactement la même chose, je vais devoir lui dire d'approcher sa main, de saisir la bouteille, de lever la bouteille, de verser l'eau, et sans oublier de lui dire de s'arrêter. Donc quand on code, il faut penser d'abord à ce que l'on veut faire et le diviser en plein de petites actions différentes. Une fois que c'est fait, on va pouvoir écrire plein de petits ordres en code les uns après les autres que la machine va lire comme nous on lit une recette de cuisine. Cette suite d'ordres qu'on donne à la machine, on appelle ça un algorithme. Si on le fait correctement, on peut coder absolument ce que l'on veut, une machine qui sert de l'eau ou même un jeu vidéo. C'est d'ailleurs ce que je te propose de faire dans les prochaines vidéos, coder ton propre jeu. Si tu comprends mieux ce que c'est qu'un langage informatique, tu es peut-être déjà prêt à coder. Ça tombe bien, j'ai fait des tutoriels pour t'apprendre comment faire. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'était Micode, salut ! Sous-titrage ST' 501